Allez, tu commences la capora et tu ne sais pas faire la roue ? Pas de soucis, je vais t'apprendre ça aujourd'hui. Tu vas voir, la roue dans la capora, elle n'a pas besoin d'être hyper grande. Ce n'est pas une roue gymnastique qu'on va aller chercher pour le moment, mais c'est juste un mouvement qu'on appelle le relais, où on va décoller nos pieds du sol. Donc la première base à avoir, ça va être de comprendre le relais. Et tu vas voir que ça va décliner en fait deux façons principales de faire une roue. La façon alignée dans laquelle tes pieds, tes mains et tes pieds là-bas vont être sur une même ligne et la façon décalée, plus circulaire, où tes mains vont se poser vers l'arrière et tes pieds vont rester sur la même ligne. Je te montre deux profils. En gros, tu es ici, tu te repères par rapport aux lignes de carrelage, je vais essayer de rester dans le cadre. Donc là, je vais travailler sur ma ligne et je vais revenir sur ma ligne. Et la façon-là qui va nous intéresser aujourd'hui pour pouvoir comprendre la roue, c'est de créer une autre ligne derrière. C'est-à-dire que ma main est à peu près alignée à mon pied et ici, je dessine une autre ligne derrière. Et là, je vais juste passer celle-là en sautant. Ça, ça va être un élément hyper important à comprendre, à pratiquer pour pouvoir ensuite monter de plus en plus haut la roue et de plus en plus en sécurité, sans tomber, ni même se faire peur. Donc, mon départ va être debout. Je peux le travailler par terre, mais là, on va chercher le 20-80, c'est-à-dire cette appréhension qu'on peut avoir de faire une roue. Donc, au lieu de travailler sur un plan haut-bas, je vais travailler sur un plan droite-gauche où je vais tourner, je vais avoir une rotation. OK ? Non pas une inclinaison du buste, mais vraiment la rotation. Donc là, j'ai ma ligne qui est dessinée par mes pieds. Je vais créer une deuxième ligne derrière avec mes mains. Pour le moment, je ne vais pas faire la roue. Je vais juste créer ma ligne là, garder mes hanches le plus haut possible, pas aller vers le bas, mais au contraire, résister ici avec cette jambe qui pousse. Et là, je vais juste 1, 2. Quand j'atterris ici, je laisse ma jambe et j'en profite pour pousser, pour avoir le moins d'efforts possible à faire. Donc, je me mets dans cette position-là. Je crée ma ligne derrière. Je passe et là, où ? J'en profite pour revenir. Je suis là, je prends mon élan doucement. Je pose mes mains pour créer une ligne derrière. Je pose et je passe. Ça, c'est très important à comprendre et surtout à pratiquer. Je commence debout et je termine debout. Le passage, il n'est pas compliqué. Le passage, il est même relativement simple. Il faut qu'on se prépare vraiment à avoir un bon schéma moteur là-dessus. Donc, c'est que de la pratique. 5-10 minutes de ça par jour et tu vas voir que ta roue, au bout de la semaine, elle est calée. Maintenant, ce que je vais faire, petite étape supplémentaire. Je vais mettre mes mains ici et à partir de là, mon pied ne va pas racler le sol, mais mon pied va monter pour se poser et l'autre va passer par-dessus. Comme si j'avais un obstacle ici. D'ailleurs, je vais prendre la chaise des Chicas. Je suis ici. Je fais mon mouvement. Donc là, tu ne vois plus trop mes mains, mais je vais passer mon pied par-dessus et passer mon autre pied par-dessus. Et là, je commence à travailler le mouvement que je vais aller chercher. 1-2. Ok. Maintenant, je peux enlever ça. Étape supplémentaire, je vais sauter pour faire un ciseau avec mes jambes. Donc, une fois que je suis ici, je teste vraiment de mettre du poids sur mes bras. C'est bon ça, tiens. Je passe là. J'attends vraiment d'être passé ici pour changer. Et je termine. Ok ? Juste ça. Hop. Je me concentre sur mon genou qui est ici. Une fois que mon genou est à peu près sur cette ligne-là, je peux changer. Et descendre. Maintenant, faire la même chose avec de la lentaire, mais sans s'arrêter. Donc, je ralentis. Pas la peine de faire quelque chose de haut. Ce n'est pas ce qu'on va chercher aujourd'hui. Ce qu'on va chercher, c'est le mouvement grossier de la roue. Donc, je suis là. Ma jambe se lève. Hop. Et je change pour faire mon ciseau. Et là, on commence à voir quelque chose avec un grand balancier qui commence à se dessiner. Et ça, c'est hyper, hyper, hyper important de comprendre ça. Parce que ça va me permettre de forcer de moins en moins. De prendre l'élan et de laisser passer mon mouvement. Ça, c'est le plus important. Une fois que j'arrive à faire ça, le fait de monter, c'est juste une question de temps. C'est juste une question de direction. Et au fur et à mesure, tu vas pouvoir monter de plus en plus. Mais si tu n'as pas les fondations solides, si tu essayes de monter, ça va se casser la gueule. Le but, ce n'est pas de faire un tuto. Mais c'est de faire des séries d'exercices qui vont nous permettre de pouvoir monter en compétence. On ne va pas sauter les étapes, mais on va y aller étape par étape. Et on va choisir ces belles étapes pour qu'elles représentent 20% de nos efforts. Et qu'elles nous rapportent 80% des résultats. Si tu comprends ça, la roue, c'est OK. Et toutes les transformations de roue, tous les mouvements qu'on verra un peu plus complexes à la fin, genre à Audi French, où tu vas être ici, où tu vas cambrer, j'ai besoin impérativement de comprendre ce mouvement-là. Le fait de créer cette double ligne. Ça, c'est la base. C'est indispensable, si tu veux pouvoir greffer plein d'autres mouvements facilement par la suite, de prendre le temps aujourd'hui, maintenant, quand tu débutes la capoeira, d'avoir accès vraiment à ce mouvement-là, à ce mouvement-là, à cette compréhension-là. C'est indispensable. Donc, si tu veux débloquer ta roue, tu as juste à faire ça dans tes petits entraînements maison. Tu t'échauffes, bien sûr, les poignets, les articulations, tout le corps pour faire ta séance bien comme il faut. Tu peux y aller tranquillement, juste avec le petit relais ici. Comprendre vraiment le mouvement en faisant frotter les pieds par terre. Et au fur et à mesure, tu vas décoller de plus en plus. N'essaye pas de griller les étapes. Essaye de passer chaque étape et de les valider. C'est ça qui est important et qui te fera gagner du temps. C'est le fait de prendre du temps. Et si tu commences ta capoeira, que tu as plus de 30, 40, 50 ans, et que tu as envie de mieux comprendre, de savoir ce qui est essentiel et ce qui n'est pas forcément essentiel dans la capoeira, ce qui est pour toi, ce qui n'est pas pour toi, les erreurs les plus basiques que commettent tous les débutants, si tu veux éviter de tomber dans le piège et gagner vraiment beaucoup de temps et du coup beaucoup d'amusement, parce que si tu ne fais pas les erreurs, tu vas t'amuser de plus en plus. Tu télécharges dans le premier lien que tu as dans la description mon guide débutant capoeiriste spécial 30-50 ans. Tu laisses ton prénom, ta plus belle adresse mail et tu as accès instantanément à ton guide. Et en plus, en bonus, tu auras accès à la newsletter dans laquelle toutes les semaines, je te partage plein de choses hyper intéressantes, plein d'astuces, plein de techniques, plein d'entraînements dans lesquelles tu vas pouvoir grandir et comprendre un petit peu la capoeira et surtout la simplifier, la rendre accessible à tous. Donc télécharge-le dès maintenant. Like la vidéo si tu aimes bien ce genre de contenu pour pouvoir m'aider à faire grossir la chaîne. Et si tu as envie que j'aborde un thème très précis, techniquement, pédagogiquement, tu me le marques dans les commentaires et je me ferai une joie de te faire une vidéo sur le sujet. Je te souhaite le meilleur, entraîne-toi bien, amuse-toi bien. Des bisous dans ton cœur. Ciao ! Sous-titrage ST' 501